Vous êtes sur RTL. Plus de la moitié des animaux sauvages ont d'ores et déjà disparu de la planète en 40 ans. Ce sont les résultats effrayants d'un rapport publié ce matin même. Un constat qui fait froid dans le dos et que nous allons analyser et expliquer tout de suite. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour F. Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le directeur général de France du WWF. Et on publie donc ce matin ce rapport Planète vivante. Et le moins que l'on puisse dire c'est que cette planète va mal, très mal. En tout cas ce qu'il habite. Quels sont les milieux les plus touchés Pascal Canfin ? Malheureusement c'est général. Vous évoquez ce chiffre mondial dont il faut quand même prendre conscience. Sur la moitié d'une vie humaine depuis 1970, 44 ans, 60% des animaux sauvages ont disparu de la planète. Ça veut dire que l'on parle à la fois des lions, des tigres, des éléphants, des rhinocéros. Mais aussi des insectes et des oiseaux dans nos champs. Ou des abeilles. Ça veut dire que c'est une crise mondiale. Avec certains écosystèmes qui sont complètement en train d'être ravagés. L'un d'entre eux c'est l'Amazonie. Puisque en Amazonie c'est 89%, 89% près de 9 sur 10 des animaux qui ont d'ores et déjà disparu. Et le nouveau président brésilien a été très clair. Il n'en a absolument rien à faire de l'Amazonie. Il veut l'exploiter à 100% en expliquant que c'est l'avenir économique de son pays. Absolument. Il a même dit dans sa campagne qu'il allait interdire les ONG au premier rang, le WWF. Parce que justement nous nous battons pour protéger l'Amazonie. Il a dit depuis qu'il a été élu qu'il respecterait la constitution. Donc par construction qu'il respecterait les libertés associées à cette constitution. Nous verrons bien. Mais évidemment le WWF sera là pour se battre, pour défendre l'Amazonie. Mais justement Pascal Canfin, que pourront faire les ONG comme la vôtre qui sont actives, dont on connaît le travail, mais pour défendre l'Amazonie dans un pays comme le Brésil ? Du coup ça nous fait un vrai cas concret, j'ai envie de vous dire, de conflits, de luttes. Mais que pouvez-vous faire ? On verra bien la situation concrète au Brésil. Elle va bouger dans les prochains jours, je m'exprimerai après. Parce que nous avons des équipes localement qui sont potentiellement menacées si l'activité s'arrête. Donc de manière générale, ce que nous faisons, d'une part nous alertons, et ce rapport mondial aujourd'hui que nous sortons tous les deux ans, qui est le rapport scientifique de référence, c'est précisément pour essayer que chacun d'entre nous prenne conscience que ce que nous vivons, c'est la sixième extinction de masse, un rythme de destruction du vivant qui est jusqu'à mille fois supérieur à la moyenne naturelle de modifications et de changements des espèces. Puis c'est aussi que ça a des conséquences sur nous. Un seul chiffre, plus d'un tiers de notre alimentation, est pollinisé gratuitement par les insectes. Si ces insectes disparaissent, qu'est-ce qu'il arrive sur notre alimentation ? Les économistes ont essayé de chiffrer les services que la nature nous rendait gratuitement. Ce chiffre, c'est 1,5 fois le PIB mondial. Donc 1,5 fois la totalité de la richesse que l'on crée d'un point de vue économique chaque année. C'est ça ce que la nature nous rend gratuitement comme service. Et nous sommes en train de la détruire. Nous sommes en train de la tuer. C'est vraiment la chose la plus absurde que nous faisons. Pascal Canfin, tout ce que vous êtes en train de nous expliquer est absolument passionnant. Et on s'en dit que dans toutes les écoles de France, on devrait le savoir et l'étudier aujourd'hui. Mais en même temps, on a envie de vous dire, faire savoir, et même quand on le fait avec talent et curiosité, ne suffit plus. Oui, ça ne suffit plus. La preuve, c'est que nous continuons de faire savoir et que depuis 44 ans, 60% du vivant a disparu. Et donc, il faut agir. Agir, ça veut dire quoi ? Concrètement, il faut agir sur les causes de cette disparition. Et donc, agir contre la déforestation. Ça veut dire que les entreprises et les États doivent s'engager pour mettre fin à leurs achats issus de déforestation. On attend, Nicolas Hulot avait promis une stratégie de lutte contre la déforestation importée. On attend toujours qu'elle soit publiée par le gouvernement. Il y a eu un plan de biodiversité en France qui a été mis sur la table par Nicolas Hulot. Et une des mesures fortes qui a été renvoyée au printemps de l'année prochaine, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. Vous savez qu'en France, on continue d'artificialiser, de bétonner des terres agricoles. Donc, puisqu'on bétonne, évidemment, on détruit la nature qui habitait à cet endroit. Et puis, un troisième exemple, en forêt amazonienne, justement. Il y a la forêt amazonienne française, puisque la Guyane, c'est l'Amazonie française. Et il y a un grand débat, un projet de grande mine d'or industrielle qui serait la plus grande mine jamais réalisée en France. Il s'appelle Montagne d'or. Eh bien, nous nous opposons à ce projet dont la concession date de 1946. Donc, c'est vraiment le très ancien monde. Et le gouvernement doit absolument arrêter, mettre fin à ce projet pour protéger l'Amazonie française. Parce que si nous-mêmes, en France, nous détruisons notre propre morceau d'Amazonie, comment pouvons-nous porter une parole forte à l'international ? Donc, vous nous dites qu'en tout cas, pour nous, Français concrètement, il y a un débat important qui se joue avec la montagne d'or en Guyane. Oui, c'est un symbole très fort, comme l'a été Notre-Dame de l'Anne sur le climat, par exemple. On ne peut pas, aujourd'hui, avoir conscience de cette réalité de la destruction de la nature et de ses habitats et mettre en œuvre un grand projet minier d'or au cœur de l'Amazonie française, à côté de réserves biologiques intégrales, contre l'opposition des Guyanais eux-mêmes, puisque 70% des Guyanais sont opposés à ce projet dont ils perçoivent tous les risques. Eh bien, c'est un projet qui doit s'arrêter de manière symbolique et, évidemment, développer l'économie guyanaise, puisqu'elle en a besoin, mais à travers d'autres projets beaucoup plus soutenables, à travers la pêche, l'agriculture et le tourisme. En quelques mots, s'il vous plaît, on a eu un accord à la COP21, même s'il n'est pas suivi, même s'il est remis en cause régulièrement, et il y a une conférence internationale sur la biodiversité en 2020, je crois, à Pékin. Qu'en attendez-vous, vraiment, en quelques mots ? Alors, ce qu'il faut trouver, c'est, effectivement, l'accord international sur la nature, comme on l'a trouvé sur le climat en 2015 à Paris. Évidemment, vous venez de le dire, ça n'est pas suffisant, mais je pense que personne ne penserait qu'on agirait encore plus contre le dérèglement climatique si on avait raté l'accord de Paris. Donc, il faut trouver l'équivalent de l'accord de Paris, c'est APK, en Chine, en 2020, et le VVF se mobilisera pendant les deux prochaines années pour qu'on ait au niveau des chefs d'État, avec le président de la République française, le maximum d'engagement possible. Merci beaucoup, Pascal Canfin. Je rappelle que vous êtes directeur général du WWF et que vous nous apprenez ce matin que plus de la moitié des animaux sauvages ont d'ores et déjà disparu de la planète. En 40 ans, la moitié de la vie d'un homme nous avait vous dit. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada